Salut l'ami, dans cette vidéo, je vais te donner la liste des outils et des sites web qui sont nécessaires pour commencer ta carrière ou ta vie de trader sportif. Tu verras que la liste n'est pas longue, je vais en fait te donner exactement les outils que moi j'utilise au quotidien. La plupart de ces outils seront gratuits, vraiment un seul outil pour lequel tu pourras payer, mais sache que 90%, 90% des outils sont gratuits. Alors première chose à dire, c'est qu'un trader sportif a besoin d'une part d'outils qui lui permettent de trader ses matchs en live, donc de placer ses trades, et aussi d'outils qui lui fournissent des données pertinentes pour analyser ses matchs, pour sélectionner les bons matchs et les bons trades. Donc ils ont souvent des outils de statistiques et de statistiques live. Bref, donc ici tout de suite, je vais te donner la liste des outils que j'utilise et pour trader et pour analyser. Et comme je te l'ai dit juste avant, ne t'inquiète pas, la plupart de ces outils sont tous gratuits, donc vraiment, ce n'est pas un gros frein pour toi de commencer dans le trading sportif grâce à cela. Premier outil, c'est Asian Connect. C'est un broker qui me donne accès ou qui te donnera accès. Donc il me donne accès à un betting exchange nommé Orbitix, j'y reviendrai plus tard, pour placer mes trades. Donc à moins de vivre en Angleterre, à Malte et d'autres, enfin quelques pays, mais ils ne sont pas nombreux, tu devras absolument passer par un broker pour avoir accès, pour placer tes trades sur un betting exchange. Oui, tu as besoin d'un betting exchange pour placer tes trades. Le plus populaire, c'est Betfair. Malheureusement, il n'y a pas accès légalement depuis la France, la Belgique, la plupart de tous les autres pays. Donc tu dois passer par ce broker. C'est une solution légale, sache-le. Le broker que je recommande à ma communauté, c'est Asian Connect. Pourquoi je recommande celui-là et pas les autres ? Parce que c'est un des rares brokers qui acceptent aussi les résidents français et 80% des gens qui me suivent résident en France. Donc je trouve que c'est plus pertinent de conseiller Asian Connect. Deuxième outil, c'est Orbitix, justement. Donc c'est le betting exchange qui me permet de trader mes matchs. En live. Alors Orbitix, c'est quoi ? C'est un betting exchange qui réplique Betfair. Quand je dis qu'il réplique Betfair, ça veut dire qu'il offre les mêmes marchés et les mêmes cotes. Donc c'est tout ce qu'on veut. Alors, gros avantage par rapport à Betfair, en plus, c'est que Orbitix ne prend qu'une commission de 3%. Il faut savoir que sur Betfair, elle est de 5%, voire beaucoup plus. Donc 3%, c'est vraiment le minimum que tu puisses trouver. Et c'est offert par Orbitix, donc ça veut dire plus d'argent dans ta poche. Troisième outil, c'est un VPN. Un VPN, je ne suis pas là pour faire de la technique, mais ce sera nécessaire. Tu tapes VPN sur Google et tu verras en quoi ça consiste. C'est nécessaire pour utiliser Orbitix depuis certains pays. Par exemple, en Belgique, je n'ai pas besoin de VPN, mais toi, si par exemple, tu es de la France, tu auras besoin d'un VPN. Et souvent, d'ailleurs, tu vas régler ce VPN sur la Belgique et ça marchera. La plupart des VPN sont payants, mais c'est vraiment l'histoire de quelques euros, vraiment moins de 5 euros par mois. Cependant, si tu utilises le navigateur qui s'appelle Opera, donc pas Chrome, pas Explorer, etc. Tu utilises le navigateur Opera, et bien dedans, tu as un VPN qui est intégré, donc c'est 100% gratuit perso. Je l'ai déjà testé quand j'étais en vacances dans un pays étranger. Je passe par Opera, j'active le VPN et j'ai pu me connecter à Orbitix, donc ça, c'est une solution gratuite. Quatrième outil, c'est un portefeuille virtuel. J'utilise Skrill, personnellement. Il y en a d'autres. Tu peux notamment utiliser NetTeller. Moi, j'utilise Skrill. Alors, Skrill permet de déposer de l'argent sur le broker AsianConnect. Je sais, il y a d'autres solutions. Tu verras quand tu vas aller sur AsianConnect. Tu as Skrill, tu as NetTeller et tu as aussi la crypto-monnaie, différentes crypto-monnaies. C'est AsianConnect qui va ensuite alimenter Orbitix. Alors, Skrill va aussi te permettre d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de retirer de l'argent. Alors, je t'ai dit, tu peux choisir NetTeller, mais sache que j'avais fait une étude il y a quelques années. Les frais étaient bien plus élevés, en tout cas plus élevés sur NetTeller. Donc, je n'ai pas trouvé de raison d'aller sur NetTeller et j'ai choisi Skrill. Cinquième outil, est-ce que c'est le cinquième ? Un, deux, trois, quatre, oui. Cinquième outil, c'est Goal Profits. Alors, Goal Profits, c'est le site ou l'outil, comme tu veux, qui me fournit toutes les statistiques et les informations nécessaires sur les équipes afin que je puisse les trader en live. Il fournit des stats que tu ne trouveras nulle part ailleurs, même sur SoccerStats, etc. SoccerStats, c'est un site gratuit, mais tu n'auras pas des informations aussi pertinentes. Il faut savoir que, justement, le fait de trouver des stats que les autres n'ont pas, de les utiliser, ça va donner un avantage sur le marché, sur les autres traders. C'est un outil qui est en fait fait sur mesure pour les traders sportifs, ce qui est très rare. Ça veut dire qu'il fournit des informations pertinentes pour le trading. Et c'est crucial puisque c'est vraiment un tout autre monde de trader ses matchs en live par rapport au pari pré-match. Tu as notamment besoin de beaucoup d'informations live et ce site te les donne. Alors, septième outil, je me suis peut-être perdu dans les chiffres, Flashcore. Je ne vais pas te le présenter. C'est un site, tu tapes Flashcore sur Google, c'est un site qui te permet d'avoir les scores en live. Moi, j'utilise l'application sur mon téléphone et ça fait une petite alerte sonore quand le but tombe dans les matchs qui m'intéressent, évidemment. Dernier site, SoccerWay. SoccerWay, c'est aussi un site internet et ça te permet de connaître les joueurs clés d'une équipe buteur. Meilleur assisteur, meilleur donneur d'assises, pardon, etc. Alors, je te le donne pour l'information, mais sache aussi que Goal Profit fait ce même job. Donc, si tu as Goal Profit, tu n'as plus vraiment besoin de SoccerWay aujourd'hui et je dirais même de Flashcore non plus. Donc ici, ce que je viens de faire, c'est de te donner la liste des outils nécessaires au trading sportif et non pas pour les pré-matchs classiques, je te répète encore une fois. Donc, tout ce que je t'ai donné, le seul outil payant là-dedans, c'est Goal Profit. Tout le reste est gratuit. Alors, Goal Profit, un petit mot là-dessus, ce n'est pas un outil petit budget, ça c'est clair. Je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est au-delà de 45 euros, entre 45 euros et 50 euros par mois si tu payes au mois. Si tu payes à l'année, évidemment, ça revient moins cher. Mais voilà, il n'y a aucune concurrence aujourd'hui à Goal Profit. Il y a des versions moins chères, ok, plus simple. Je peux te donner ces versions-là si tu m'envoies un message, ou si tu commandes dans cette vidéo. Je connais des outils moins chers, mais crois-moi, il y a un monde de différence encore. Goal Profit a des années d'avance sur la concurrence d'après toutes mes recherches. Alors, ce que je te conseille de faire avec Goal Profit, ok, tu n'as pas le budget, mais essaye. Si tu n'as pas le budget, ne le prends pas, mais prends juste l'essai 7 jours. C'est 1 euro ou un livre sterling, peu importe. Et ce qui est bien, c'est que comme ça, tu vas te faire une idée de ce qu'est un outil professionnel, parce que je vois bien que la plupart des traders ou parieurs ont des références comme Soccerstat ou d'autres outils, mais vraiment, il y a encore un monde d'écart. Donc, je veux que tu réalises ce qu'est un outil professionnel pour trader et l'avantage que les informations qu'il y a là-dessus vont te donner sur le marché et sur les autres traders. Ensuite, j'aime dire aussi que, j'aime souvent dire qu'il faut te donner des moyens qui sont à la hauteur de tes ambitions. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir des ambitions qui sont là et te donner des moyens qui sont ici. Donc, dans ce cas-ci, si tu veux devenir un trader rentable, performant sur le long terme, à un moment donné, si tu as des grandes ambitions, il faudra l'outil qui va avec. Donc, tu n'y arriveras pas avec des outils de base qui vont te donner des informations que tout le monde a. Ça, tu dois vraiment le savoir, OK ? C'est-à-dire que si tu veux trader comme un pro, eh bien, tu devras t'équiper comme un pro aussi. Et d'ailleurs, c'est valable dans tous les métiers du monde. Voilà. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est te donner les différents liens, notamment Goal Profits et Asian Connect, le Broker. Je te mets les liens dans la description de cette vidéo ou quelque part autour de cette vidéo. Et comme ça, tu pourras directement y jeter un œil. Évidemment, partage cette vidéo avec tous tes amis parieurs et surtout ceux qui veulent devenir trader sportif. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501